Avec deux idées très originales. La première est très utile puisque grâce à ça vous allez pouvoir dévaster, oui c'est bien le mot, ou dévaliser si vous voulez, une librairie avec le dictionnaire chic de littérature étrangère qui est signé par qui ? Eric Neuf qui est publié chez Écriture. Eric Neuf, vous savez, il est romancier, il est journaliste amoureux du 7ème art, il a déjà commis un dictionnaire chic du cinéma et là voilà la littérature. Alors Eric Neuf adore la littérature mais pas toute. Il n'aime pas tellement la littérature française, il qualifie Christine Angot de littérature de sale de bain, onde sur lui, il aime la littérature étrangère. Et d'ailleurs au Figaro il tient une rubrique qui s'appelle Affaires étrangères. Alors par étranger, Eric Neuf entend beaucoup Américain quand même. 90% ce sont des Américains. Il est vendu lui aussi. Dans une préface très drôle. C'est pas pour vous déplaire ça. Non. Surtout si c'est une femme américaine, c'est plus peu... Hein ? Exactement, une femme et quelques hommes aussi. Il y a une préface très très drôle où il explique « Je me suis saoulée avec Gatsby dans une chambre du Plaza. Portneuil, le héros de Philippe Ross, m'a appris à me masturber dans une tranche deux fois de veau. » Amis téléspectateurs, si ça ne vous donne pas envie d'acheter le chef-d'œuvre de Philippe Ross, Eric Neuf et moi ne pouvons rien pour vous. J'ai assisté à la fin de la guerre froide avec John le Carré, etc. Et c'est la clé du livre. En fait, Eric Neuf, il ne lit pas, il vit. Et il a vraiment ce don de vous rendre, les auteurs dont il parle, absolument vivants. Alors moi j'ai regardé évidemment mes auteurs préférés. Fitzgerald, il parle de la correspondance de Fitzgerald avec sa fille. C'est formidable. Parce qu'il dit « C'est comme si vous alliez dans votre grenier et vous retrouviez une sorte de paquet de lettres jaunies. On a l'impression que ça s'adresse à vous. » Et il explique le drame pour la fille de Fitzgerald d'avoir un père qui se saoule tout le temps et qui est écrivain, mais dont on ne peut trouver aucun des livres dans une librairie. Parce qu'à l'époque, il n'est pas célèbre, ça ne marche pas. Et il lui donne ce conseil génial, Fitzgerald, à sa fille. Il lui dit « Tu as deux parents qui sont terribles. Donc en fait, si tu fais exactement le contraire de ce que nous avons fait, ta mère et moi, tu as des chances d'avoir une vie formidable. » Il dit « C'est son côté, Laurence Pernou. » Après, il y a une très... Oui, c'est-à-dire qu'il dépasse le cadre du roman précisément. C'est une vision assez large. C'est l'auteur, sa famille... Voilà. Il a le don, si vous voulez, du raccourci, de trouver le petit biais qui va vous donner envie d'aller voir. Et il est très drôle. Il dit « Qu'est-ce que c'est que la différence entre les Américains et les Français ? » Eh bien, les Américains, ils ont produit sur la route de Jacques Kerouac, alors que les Français, ils ont produit... Les routiers sont sympas de Max Meynier. D'accord. Bon, alors parfois, évidemment, c'est un peu vachard. Évidemment, seuls les plus de 40 ans vont pouvoir comprendre cette phrase et savent ce que c'est qu'un 45 tours. On rencontre un Suisse aussi que j'aime beaucoup, Martin Sutter. Et il y a une excellente critique de « Paris est une fête » d'Emingway, ce livre qui cartonne en ce moment en librairie. C'est chez Écriture. Et vraiment, on a l'impression qu'Éric Neuf, qui est comme ça dans la vie, un monsieur très bien élevé, avec des vestes en tweed, eh bien, dans une autre vie, il a chassé le bison avec des chemises à carreaux. Et il s'est torché dans des saloons tellement il a le sens des Américains. C'est vraiment chouette. Oui, mais une chemise à carreaux de chez Ralph. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est pas n'importe quelle chemise non plus. Juste un mot pour la... François Ormanet, bibliothèque idéale du naufragé chez Flammarion, il a demandé à plein plein d'écrivains, et pas des seconds couteaux, vraiment des pointures, des prix Nobel, etc., les trois livres qu'ils emporteraient sur une île déserte. Alors, les écrivains, ils sont comme nous tous, on leur dit trois livres, ils prennent les plus gros. Donc, beaucoup, beaucoup de Proust, beaucoup de Comédie humaine de Balzac, beaucoup de Bible, le Don Quichotte, qui revient énormément, les Russes, les Russes, Anna Karenin, Dostoevsky, Guerre et Paix, forcément, très, très gaulli. Mais ça manque d'originalité, ça, parce que là, il tape dans le célèbre d'un signe. Dans les classiques, alors, si vous voulez rigoler, moi, celui qui m'a fait rire, c'est quand même Solers, qui cite d'abord les mémoires d'outre-tombe, parce que, quand même, Châteaubriand est très long, et après, qu'est-ce qu'il cite ? Trois livres de mois, Solers ! Ah ben voilà, ça, je comprends. Trois livres de mois et quelques mois de bouteilles, et on est sauvés. C'est chez Flammarion, et c'est vraiment très chouette, bibliothèque idéale du naufragé. C'est un tout petit livre, on a envie de l'offrir, et là aussi, envie de dévaliser les librairies. Voilà, si vous êtes à court d'idées pour quelqu'un qui aime bien lire, l'un ou l'autre, ou les deux, c'est très bien aussi. Et bon anniversaire au magazine Elle, qui a 70 ans, aujourd'hui. Qu'il ne les fait pas. Regardez-moi-même, j'ai 70 ans, ça ne se voit pas trop. Est-ce que votre maman lisait le magazine déjà ? Bien sûr, c'est comme ça que j'ai découvert le Elle. C'est grâce à ma mère que j'embrasse. Est-ce que vous avez une fille qui va être obligée de lire le magazine ? Alors moi, parce que moi j'ai trois fils, mais ils sont obligés de lire le Elle. Ah oui, vous faites équipe de rugby plutôt. Mais parce que vous savez bien qu'un lecteur sur cinq est un homme. Est un homme, bien sûr. Une lectrice sur cinq, on peut dire, est un homme. Bien sûr. Il le pique à sa femme. Et j'en connais. Merci beaucoup, à plus tard. La BTO maintenant.